Générique Le 16e Business Lunch, c'était le 28 janvier dernier à l'IEID Campus ID. Le thème, les ressources humaines. Une nouvelle année et un nouveau décor pour ce 16e Business Lunch puisque les membres s'étaient installés dans les locaux de l'IEID Campus ID. Un succès toujours plus affirmé puisque la nouvelle école d'ingénieurs en informatique a accueilli près de 70 personnes venues découvrir 4 nouveaux membres spécialistes DRH. Tous ont rappelé l'importance de bien gérer le capital humain au sein de l'entreprise et l'enjeu économique que cela représente. Certains ont d'ailleurs choisi la voie ludique pour faire passer des messages importants. C'est le cas de la société Avassu Consulting. Je suis en train de développer une solution pour apprendre à prévenir les risques par le jeu. C'est un jeu d'entreprise de prévention des risques. Dans un registre complètement différent, Télécom Valley compte désormais parmi ses membres une ONG, la Ligue Contrôle Cancer. L'association a fortement insisté pour intégrer la communauté innovante de Sofia parce qu'en matière de prévention, il reste encore beaucoup à faire. Comment accueillir un malade atteint par le cancer après deux ans d'absence dans la société ? Comment l'accueillir ? Quoi lui dire ? On n'a pas appris à leur cadre, à leur directeur, comment gérer l'annonce d'un diagnostic de cancer. Quand le salarié le dit sur le lieu de travail, ils n'ont pas appris à gérer l'absence du salarié. Ça peut durer entre deux et trois ans, selon la chimiothérapie. Et surtout, ils ne savent pas gérer la réinsertion de la personne atteinte par le cancer. La Ligue sera donc un membre très actif de la Commission Santé. La dernière partie du Business Lunch était orchestrée en revanche par la Commission Emploi et Formation, venue présenter le Talent Recruitment Toolkit. L'idée, c'est d'apporter une boîte à outils pour les TPE, PME principalement, afin qu'ils puissent trouver dans cet outil toutes les informations pour bien recruter. Alors ça va des conseils dans la fiche de poste, jusqu'à une checklist pour le recrutement, jusqu'à des conseils sur des entretiens en fonction des profils. C'est vraiment très, très, très complet et très facile d'accès. L'outil indispensable du parfait recruteur sera disponible très prochainement en téléchargement.